Madame, Monsieur, bonjour. Vous le savez sans doute, nous venons de passer la période de mi-mandature, que ce soit pour nos communes, mais également pour la province. Alors, les quatre télélocales NUIR vous proposent donc de voir ensemble quel bilan la province de Hainaut peut tirer de ses trois années de fonctionnement et de mise en place de projets. Si vous suivez d'ailleurs l'émission Dialogue Hainaut sur nos antennes, vous aurez peut-être pu découvrir les reportages réalisés sur ces différents bilans. Alors, nous en débattrons aujourd'hui dans quelques instants avec les quatre chefs de file ou représentants des partis représentés au sein du Conseil provincial. Mais avant cela, petit rappel des principales missions de la province et des secteurs qu'elle gère. La province, qu'en savons-nous vraiment ? Qu'elle englobe quelques grandes villes comme Mons, Tournai ou Charleroi ? Que son siège est à Mons, mais on ignore souvent qu'elle est présente dans notre quotidien. Exemple. Par exemple, si des parents conduisent leur enfant dans une école technique orientante, c'est probablement dans une institution provinciale. Plus délicat peut-être, si des parents ont des enfants qui sont porteurs de handicap, bien souvent, ces enfants, ces jeunes adolescents sont reçus dans des structures d'accueil et d'hébergement gérés par la province de Hénoux. L'institution permet à des citoyens de ne pas avoir les pieds dans l'eau parce que la province tente également, dans la mesure du possible, d'éviter les inondations sur son territoire. Avec 10 000 personnes à son service et 600 millions d'euros de budget, la province de Hénoux s'attelle chaque jour à remplir ses nombreuses missions. L'enseignement et la formation, tout d'abord avec par exemple près de 16 000 étudiants inscrits dans les sections techniques et professionnelles ou dans le supérieur. Dans le domaine de l'action sociale également, la province est très active. Ce sont les structures d'accueil et d'hébergement des personnes qui portent des handicaps. Ça peut être un handicap de la vue, de l'audition, cérébrale, moteur ou que sais-je encore. Mais aussi les structures d'accueil en termes d'enseignement spécialisé. Une balade prévue pour votre week-end, une expo ou un spectacle, là aussi. En matière de tourisme et de culture, la province est bien souvent présente. La gestion d'infrastructures touristiques, le canal historique du centre, en matière culturelle, l'éducation permanente, la formation au métier du théâtre par exemple, ainsi que tout ce qui touche au secteur audiovisuel et au cinéma par exemple. Et puis finit les doublons avec la région wallonne ou la fédération wallonie-bruxelles. Aujourd'hui, la province de Hénoux affirme au contraire ses nouvelles spécificités dans des domaines particuliers comme par exemple la sécurité. La mise en place des zones de secours avec 6 millions d'euros de budget ou la formation au métier de la sécurité. Il y a bien entendu à l'Académie provinciale de police où l'on forme les policiers de demain, mais également tout ce qui touche à la formation des pompiers. Lorsqu'il y a un plan d'urgence à mettre en œuvre, ça implique plusieurs corps de sécurité et ces corps de sécurité ont l'occasion de se former sur le centre de l'Anse. Dans toutes ses missions, la province de Hénoux se doit dorénavant d'accorder une place importante à la supracommunalité. Un mot certes assez abstrait pour des projets, eux, très concrets. Ce sont des actions de la province en faveur des communes. Alors évidemment, il y a déjà beaucoup d'actions qui se font en faveur des communes, mais ici quand on parle de supracommunalité, c'est une action qui est menée par plusieurs communes. C'est un projet qui concerne plusieurs communes. Voilà donc pour ce petit rappel des principales missions remplies aujourd'hui par la province. Alors pour débattre du travail mené durant ces trois premières années de législature, les quatre chefs de groupe ou représentants des familles politiques qui siègent au Conseil provincial. Alors tout de suite pour la majorité pour l'EPS, le député permanent socialiste Serge Hustache, pour le R-maire Bernard Liébin, pour le CDH David Laveau et pour Écolo Philippe Cornet. Alors premier thème de ce débat, messieurs, l'existence même de la province était remise en cause voici quelques années. Il semble bien que ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Alors est-ce que selon vous, l'institution provinciale a-t-elle réussi à se recentrer correctement sur ces missions ? Ou au contraire, reste-t-il encore du chemin à parcourir ? Alors peut-être Serge Hustache pour commencer ? Oui, moi je dois dire que j'ai toujours été extrêmement surpris par des discours anti-provincialistes qui étaient tenus dans une stratosphère médiatico-politique comme ça, avec des spécialistes autoproclamés des questions institutionnelles qui vouaient les provinces aux Jimonies. Et quel paradoxe par rapport au terrain, où tous les jours nous avons des demandes des communes et des associations pour remplir des missions, pour avoir des projets en connexion avec les communes et les associations. Moi je crois aujourd'hui qu'on a gagné la bataille sur le terrain et c'est ça qui me paraît le plus important. Ben Daliba, est-ce que la province s'est bien recentrée sur ces missions ? Tout d'abord il faut rappeler que lorsqu'on a parlé de fédéralisme en Belgique, on avait envisagé aussi un fédéralisme au niveau des provinces, parce qu'il y avait une certaine historicité de l'existence des provinces en Belgique. Puis les provinces ont été mises en cause par certains, comme disait Serge, et puis la province s'est adaptée. La province du Hénon, normalement, s'est inscrite dans la modernité, dans l'initiative, et veut jouer un rôle de transition, de transition, de croix de transition entre la région et les communes. David Lavaux, du côté du CDH, est-ce qu'on estime que la province a évolué comme il le fallait ? La seule façon de juger les choses, c'est à partir du citoyen. Est-ce que le citoyen reçoit des services de la province ? Est-ce que ces services sont bien rendus, correctement rendus et à un prix correct ? Je pense que c'est le critère qui doit être appliqué à tous les secteurs de la province. Cette aide, elle passe aussi par les communes. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de travail à faire, mais on va en parler. On en reparlera tout à l'heure. Philippe Cernet du côté des Colos, là on n'était plus mitigé par rapport à l'existence dans la province. Aujourd'hui, est-ce qu'à vos yeux, elle a évolué comme il le fallait ? Je ne nie pas que la province évolue dans son action, mais l'évolution que nous, on voudrait voir, c'est plutôt au niveau institutionnel. La province, c'est un pouvoir intermédiaire, mais à côté de... Et elle ne travaille pas trop mal en complémentarité avec la communauté française, enfin la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui elle est désargentée. Mais à côté de ça, il reste des entités qui se créent et qui viennent concurrencer la province. Et prenez ici à Tournai, la Wapi, qui s'est lancée dans l'organisation touristique. C'est une des missions de la province aussi. Et donc là, de nouveau, on est sur un terrain où il y a des doublons. Et donc pour nous, on verrait bien sur le Hainaut, trois provinces, entre guillemets, trois communautés de territoire entre Tournai, Mons et Chalerois. On en reparle tout à l'heure. Alors passons à présent à la situation financière de la province. On vient de loin, on peut le dire, avec un déficit important, qui semble aujourd'hui comblé en grande partie. Alors est-ce qu'à vos yeux, on a pris les mesures nécessaires ? David Laveau, ce sont des mesures qui ont aussi un impact quand même sur le fonctionnement de la province. On a parlé d'un moratoire qui bloque le recrutement du personnel aujourd'hui. Alors est-ce que la province peut encore fonctionner ? Votre vision des choses ? La province fonctionne encore et heureusement, la faillite a été évitée. Mais je pense que le budget provincial a encore des faiblesses. La trop grosse part du personnel, 70% des frais du budget provincial qui sont sur le personnel. On a aussi, on est arrivé à remettre les comptes d'aplomb, on va dire, et avoir une situation financière plus saine. Il a quand même fallu, pour s'augmenter un peu les taxes, revoir les tarifs des internats, des repas scolaires. Ça n'a pas été sans impact et sans difficulté, certainement. Et une dernière faiblesse qui reste dans notre budget provincial, c'est au niveau des investissements au budget extraordinaire, où on a des sommes qui sont relativement réduites par rapport à la taille de notre province. 28 millions, on se trouve en Amigure avec des 50 millions d'investissements, des 40 millions en Brabant, Wallon, etc. Et là, on n'a pas encore cette capacité de pouvoir plus investir au niveau de la province, dans des infrastructures. Alors, Philippe, excusez-moi, Philippe Corneille, comment se situe-t-on par rapport à ce budget ? Par rapport au budget, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres recettes. C'est diminuer les frais de fonctionnement. Mais la cause, en fait, je ne sais pas si on le voit bien, c'est la diminution des perceptions de l'impôt. Ça ré... comment je vais dire... Et pas plus tard qu'hier, il y avait une grande ville qui criait aussi au secours en disant, l'impôt ne suffit même plus à payer l'indexation des salaires. Donc, on est en train de diminuer depuis 10 ans le nombre de personnes. Enfin, tous ceux qui partent à la pension ne se sont pas remplacés. Mais à un certain moment, on va devoir se poser la question qu'on ne s'est toujours pas posée. Quel service est-ce qu'on garde et quel service est-ce qu'on doit diminuer ? C'est vraiment une lutte contre le service public qui est en cause pour le moment et qui diminue l'action provinciale. Bernard Liebin, est-ce que justement, vous n'avez pas empêché la province de fonctionner à force de diminuer les budgets ? On n'a pas diminué les budgets. Ce qui s'est passé récemment, c'est lorsque le gouvernement Wallon a mis en place le plan Marshall. Il nous a été demandé, avec un peu de fermeté, de supprimer les taxes vis-à-vis des entreprises. Et nous avons encaissé cette diminution énorme de recettes. Et nous avons donc dû prendre des mesures d'économie, mais aussi des mesures de meilleure gestion. On est maintenant, comme je le disais tout à l'heure, dans la modernité. Et cela nous permet, avec une fiscalité qui n'a été que très légèrement augmentée, voici deux ans, de poursuivre notre mission de fournir les mêmes services aux citoyens. – C'est juste à ça. On a pris les mesures qu'il fallait à vos yeux ? – Ah oui, oui, tout à fait. Mais je pense que c'est important, un petit retour en arrière quand même. Il n'y a pas si longtemps, l'ONU était présenté comme le parangon finalement du mal belge et alimentait les chroniqueurs, la faim des provinces, l'ONU au bord du gouffre. Je pense qu'il faut mesurer aujourd'hui l'ampleur du travail qui a été réalisé. La preuve que ça marche bien, c'est qu'on n'en parle plus. Alors je vous remercie justement de poser la question sur les finances, parce que ça fait quelques années que finalement on n'en parlait plus tellement. Mais il faut quand même reconnaître qu'un budget qui est à l'équilibre depuis la sixième année consécutive, qui a un compte qui est en bonnie, qui a des réserves qui augmentent, sans faire appel à la fiscalité, sans non plus licencier du personnel à regarder ce qui se passe dans les communes quand même. Et last but not least, comme on dit en bon picard de chez nous, avec un rapport très positif de la Cour des comptes, qui n'est pas en fait un organisme qui est connu finalement pour être particulièrement indulgent à l'égard des institutions comme les provinces, je pense qu'il faudrait être très difficile pour faire grise mine. Alors passons peut-être aussi maintenant aux investissements liés évidemment avec ce budget, avec notamment par exemple prévu pour 2016 28 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Alors sur les bandes de l'opposition, pardon, que pense-t-on de ces investissements prévus ? On investit là où il faut ou bien pas encore vraiment ? Philippe Cornet peut-être ? Il y a des projets dans lesquels il faut absolument investir. On parle du gazomètre, c'est un regroupement des bibliothèques au niveau de la Louvier. Mais ce projet arrive même quelques années trop tard, puisque entre-temps on doit même relouer ou réaménager d'autres bâtiments parce que tellement les bibliothèques étaient vieilles. Et donc effectivement la capacité financière de la province a été mise à mal depuis 10 ans. Et donc il y a un certain nombre de projets qui ont même pris du retard. Et la cité des métiers par exemple, c'est une opportunité. Il faut absolument investir dans la revalorisation de l'enseignement provincial, technique et professionnel. Une réponse peut-être, Serge Justach ? C'est-à-dire que tout ce qui relève de l'extraordinaire dans le jargon des municipalistes, c'est vrai que je suis d'accord avec David Laveau, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Mais il faut savoir qu'on a également un énorme travail d'entretien. Vous savez, le patrimoine provincial, c'est l'équivalent de 188 terrains de football. Donc c'est beaucoup d'investissement à l'extraordinaire pour l'entretien déjà de notre propre patrimoine. Et pour le reste, eh bien oui, on investit. Tu as évoqué le gazomètre à la Louvière, mais c'est aussi l'ICAMPUS ici sur Tournai. C'est à Charleroi la cité des métiers. C'est la maison Le Sceau à Mons. C'est l'école du feu. C'est vraiment des projets qui sont des projets concrets, des projets utiles et qui se font en connexion en tout cas avec les communes et avec les régions. Alors David Laveau au CDH, on partage ce point de vue ou bien non ? On n'investit pas encore tout à fait comme il le faut ? On prend beaucoup, comme Serge l'a dit, au niveau de l'entretien de ces 880 bâtiments, si je ne me trompe. Et là, je pense qu'il faudra peut-être avoir une réflexion sur une rationalisation de l'ensemble de ces bâtiments pour pouvoir dégager aussi des moyens pour des investissements nouveaux, comme l'école du futur, comme la cité des métiers, etc., qui sont vraiment porteurs d'avenir et de choses nouvelles. Bernard Libin, pour l'OMR ? Effectivement, on a déjà commencé cette rationalisation des bâtiments. On essaye d'en vendre, on essaye de mieux les occuper, parce que ces bâtiments sont coûteux, ils sont relativement âgés, ils nécessitent beaucoup d'investissement pour économiser de l'énergie. Et ce qui ne nous aide pas, en tout cas, ce sont les nouvelles normes qu'on appelle SEC 2010 dans la comptabilité nationale, qui ont dans le pacte de stabilité des États qu'a voulu l'Europe, où les dépenses extraordinaires, donc les dépenses d'investissement, sont en comptabilité SEC 2010 considérées comme des dépenses courantes. Alors ça nous pose un problème aussi d'équilibre budgétaire, étant donné que les provinces et les communes, c'est assez peu connu, réalisent pratiquement 75% des investissements de l'ensemble des pouvoirs publics en Belgique. – D'accord. Alors, passons, si vous voulez bien, à présent, messieurs, au gros morceau de ce débat, on dira, puisqu'il s'agit quand même d'une nouveauté, un des grands enjeux de ces prochaines années pour la province, c'est ce que l'on appelle la supracommunalité. Vous l'avez entendu dans le reportage de tout à l'heure, c'est un mot un peu barbare, qui désigne les collaborations que la province pourra mener avec la commune, ou du rôle de relais qu'elle pourrait jouer entre les communes. Alors la province a d'ailleurs émis un catalogue de propositions, que je vous montre maintenant, qui est à la disposition des communes, et voilà, donc pas mal de choses sont proposées, vous le voyez ici. Alors, on l'a dit, cette collaboration se concrétise d'une part déjà sur les zones de secours, notamment, et puis aussi sur des partenariats entre les communes. Alors, premier tour de table peut-être sur cette supracommunalité, bon, elle vous est imposée, certes, mais est-ce qu'à vos yeux, c'est une initiative positive, Serge Justache ? – Mais elle ne nous est pas imposée, parce qu'au contraire de M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, nous, ça fait des années que l'on savait très bien qu'on faisait de la supracommunalité. Et donc, aujourd'hui, on est engagé dans vraiment un projet très enthousiasmant, d'ailleurs, parce que je pense que c'est ça l'avenir, finalement, des institutions. C'est la gouvernance multiniveau. Mais moi, le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement Wallon nous a demandé, en tout cas, de consacrer 20% du fonds des provinces à des actions de supracommunalité. Il y a 10% pour les zones de secours, là, les choses se passent très bien. Pour les 10 autres pourcents, on nous a montré un beau concept, mais on ne nous a pas donné les outils ni le mode d'emploi. Donc, on ne sait pas encore très bien, aujourd'hui, comment on va inscrire concrètement cela dans le budget. Et donc, on y travaille, mais on sera à l'heure et à temps, puisque l'objectif, c'est bien le budget 2018. – Alors, David Laveau, au yeux du CDH, on a le sentiment que ça ne va pas assez vite au niveau de cette supracommunalité. Il y a des choses qui ne se font pas encore pour l'instant. C'est bien cela ? – Il faut remettre ça aussi dans le contexte. La supracommunalité, ce qu'on doit mettre en œuvre maintenant, on l'a dit, c'est 10% du fonds des provinces, c'est 1,7% du budget provincial. Donc, ce n'est pas non plus le grand bouleversement qui va mettre en péril tout l'ensemble des finances et des structures. Toutes les autres provinces sont en route, ont déjà mis ces sommes-là au budget, fonctionnent déjà, pour certaines, depuis trois années. Et au niveau du Hainaut, on a une attitude qui est assez paternaliste en disant, de toute façon, depuis toujours, on aide les communes, et voilà. Ce n'est pas cette notion-là de supracommunalité qu'on envisage. La supracommunalité, c'est d'abord un dialogue, non seulement entre communes et provinces, pas communes du one-one, mais communes regroupées. Je pense qu'il existe déjà des groupements de communes, la Wallonie-Picarde, Coeur de Hainaut, Charles-Roy-Touin. Il y a des structures qui pourraient être le lieu de ce dialogue, parce que c'est aussi un dialogue qui doit exister entre communes, et mettre ensemble des projets communs dans lesquels la province intervient. Ils le font dans le Brabant-Mallon avec 27 plus 1, les 27 communes plus la province. Ils le font dans toutes les autres provinces, par des structures décentralisées, où tout le monde participe à la conception et au jugement sur la pertinence des projets présentés par les communes. Alors Bernard Liban, justement... Je pense qu'on a pas mal de pain sur la planche pour arriver à les rattraper. Bernard Liban, la difficulté, justement, de notre province, est-ce que ce n'est pas finalement qu'il y a trois grandes sous-régions, qui sont parfois un peu rivales, il faut bien le dire. Est-ce que ce n'est pas ça la difficulté par rapport à d'autres provinces, justement ? Je dirais même qu'il y en a six ou sept de sous-régions dans la province d'Hénault. Mais la province d'Hénault n'a pas attendu cette notion de supracommunalité pour rendre des services aux communes. Prenons par exemple le SPJ, le service provincial de la jeunesse, qui organise des activités sportives dans différentes communes. Prenons HIT, Hénault Ingénierie Technique, qui aide les communes pour la gestion des cours d'eau de troisième catégorie. On sait que c'est important maintenant, surtout depuis une semaine. Vous voyez le bibliobus qui se promène dans les communes éloignées, qui ne dispose pas d'une bibliothèque permanente. Donc il y a déjà des services qui sont donnés aux communes de manière quotidienne. On peut les améliorer, on peut mieux les structurer. Mais je pense qu'on n'a aucun reproche à recevoir pour manque de supracommunalité. Peut-être qu'on pourrait inventer un autre nom que cette expression barbare que vous soulignez. Ce n'est pas très clair. Alors Philippe Cournet, du côté des colos, est-ce qu'on a le sentiment que là aussi on met en place ce qu'il faut ? Ça va assez vite ? Qu'en pensez-vous ? Ou c'est un machin en plus peut-être aussi finalement ? Non, pas vraiment. Parce que je pense qu'on a déjà un peu tout dit sur le sujet ici. C'est vrai que la province travaille déjà en complémentarité des communes. Le problème qu'il y a peut-être, c'est que la province vient bien en complémentarité des petites communes. Mais il y a quand même des grandes villes. Et les grandes villes et la province n'ont pas du tout les mêmes relations. Donc il y a un peu de concurrent. Et il faut dire aussi que la supracommunalité, c'est demandé par la région Wallonne. Or la province est surtout complémentaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc voilà. Effectivement, je pense que pour nous, écolo, ce qui est surtout important, c'est de revoir les doublons et de revoir toute l'existence des intercommunales en même temps que les provinces. Donc les communes ont la capacité de se grouper. Et voilà. C'est juste, là, c'est une réponse. Oui, mais je ne partage pas, et c'est normal d'ailleurs, puisque finalement, l'approche en tout cas de David. Parce que je pense que nous, ça fait longtemps qu'on fait très concrètement de l'aide aux communes. Les centres psychomédicaux sociaux, les CPMS, 65 communes sur 69 y adhèrent, dont je pense Erconine d'ailleurs, chez toi. C'est 1,6 million d'euros. 1,6 million d'euros dans le fond que la province allège déjà des communes sur ce travail-là. Donc nous, aujourd'hui, la question, c'est de voir comment on va se formater dans ce nouveau dispositif. Mais à nouveau, il faut bien reconnaître que la supracommunalité, il n'y a pas encore une ébauche de définition de la supracommunalité. Et d'ailleurs, vous allez voir dans... Vous pouvez l'illustrer bien dans ce catalogue. Oui, tout à fait. Mais nous, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Et pour le coup, ici, la lumière, c'est le gouvernement Wallon. C'est de nous donner exactement les balises pour savoir où on va. D'accord. Alors, je crois qu'on va clôturer ici pour la supracommunalité. Alors, dernière partie peut-être de ce débat. Et en conclusion, maintenant, il reste deux grosses années avant le prochain scrutin. Alors, quelles devraient être, à vos yeux, les priorités pour la fin de la législature ? Philippe Cornet, peut-être pour commencer ? Ah, ben, pour nous, je pense que l'année passée, c'était l'année du développement du RIMP avec la Grande-Messe à Paris. La province du Heno a mis le doigt un petit peu dans l'engrenage avec les économies d'énergie, d'autres initiatives comme la table sainte dans les écoles. Et donc, pour nous, ce qui serait important, c'est d'axer encore plus d'actions dans les économies ou dans la manière de produire l'énergie. Voilà, ben, le moulin de la Hunel a montré l'exemple en produisant son énergie au départ des déchets de bois. On peut faire la même chose dans toutes les entreprises de travail adaptées de la province du Heno. On gagnerait énormément en point de vue financier en devenant son propre producteur d'énergie au départ de techniques simples et promues par la région Wallonne, d'ailleurs. Alors, Philippe Laveau, de David Laveau, du côté du CDH. L'enjeu primordial jusqu'à la fin de la législature, c'est vraiment de mettre en place ce dialogue commune-provinces. On disait en commençant les provinces mises en cause, le jour où les communes seront vraiment impliquées avec la province en tant que pouvoir locaux, je pense que les communes seront alors vraiment, elles vont vraiment défendre la province. Elles seront vraiment trop peu à vos yeux à vous entendre, là. Il y a une méconnaissance des institutions au niveau des communes qui ne connaissent pas la province. La province intervient, on ne fait pas le lien, tiens, la province nous a donné ceci ou cela. Ça, c'est un dialogue à avoir. Une plus grande transparence aussi dans ces rapports. La supracommunalité, on dit, ça fait 4,70 euros par habitant. Est-ce que chacun y retrouve son compte au niveau de la province ? Je pense qu'on gagnerait beaucoup dans le dialogue, dans la transparence entre province et commune et qu'il y a moyen en ce moment-là de consolider la province en tant qu'institution et de rendre un service vraiment adapté, correspondant aux attentes maximum des communes et surtout des citoyens. Je pense que c'est le but à poursuivre sur le reste de la législature. Et on est prêt à y contribuer de tout cœur à ce dialogue. Alors Bernard Lébin, est-ce que vous êtes prêt à répondre à ces attentes de l'opposition ? La première chose à faire, c'est évidemment de continuer le travail entamé. Au point de vue de l'administration, il y a eu des grandes réformes. On a maintenant une administration performante qui est menée de manière professionnelle par le directeur général avec un comité de management, avec un plan d'adhésion qui a impliqué l'ensemble du personnel. Là, on continue. Mais moi, je voudrais souligner trois domaines où on pourrait faire plus. Tout d'abord, économiser l'énergie dans les bâtiments provinciaux en les usant. Vous avez commencé déjà, il faut le dire. On a commencé, mais continuons. Deux, peut-être en donnant plus de moyens à l'enseignement qualifiant, notamment pour avoir des tours numériques dans les écoles où on forme des soudeurs, où on forme des ajusteurs, etc. C'est un exemple que je donne. Et enfin, il y a quand même un problème avec les cours d'eau. On le voit tous les jours pour le moment. La province gère les cours d'eau de deuxième catégorie. Non seulement, il faut assurer un bon écoulement, mais il faut aussi assurer un bon milieu. Donc, un bon milieu environnemental de ces cours d'eau en protégeant également la faune et la flore qui y vivent. Alors, Serge Justach, est-ce que vous pensez que vous pourriez répondre positivement, notamment aux attentes de l'opposition ? Et puis, on le sait bien, vous avez d'autres projets, d'autres priorités pour cette fin de législature ? Non, non, mais ce qui vient d'être dit m'apparaît extrêmement important. Mais en préalable, je voudrais dire que je partage avec Bernard l'idée qu'il faut continuer, en tout cas, le travail qu'on a déjà amorcé, notamment avec l'administration. Je voudrais souligner aussi le travail exceptionnel qui a été fait par notre administration. Et ça, c'est le politique qui doit faire preuve d'humilité. Nous prenons des décisions qui ont été difficiles, mais nous n'avions jamais réussi à sortir la tête hors de l'eau si nous n'avions pas eu une administration de très, très, très grande qualité. Mais c'est également d'aller dans le sens de ce qui a été dit. Moi, je crois que la supracommunalité, c'est l'avenir. Et je pense qu'on doit peut-être s'affranchir d'un certain paternalisme. Mais je crois aussi que la relation, c'est province-commune, mais c'est commune-province aussi. C'est de voir ce que chacun peut apporter. Et la dernière chose, c'est j'espère aussi qu'on va s'affranchir de ces débats insupportables sur l'avenir des institutions et travailler ensemble à trouver des solutions concrètes aux besoins concrets des citoyens. Mais impliquer les communes davantage, vous allez répondre aussi à cela ? Je pense très sincèrement qu'on le fait déjà en partie. Parce que tous les projets que David évoque sont faits avec des institutions provinciales. Et c'est vrai que la province, comme grande institution, est peut-être méconnue. Mais en tout cas, le travail qu'on fait sur le terrain, avec la culture, avec le social, etc., toutes ces institutions provinciales, elles, elles sont connues. L'enseignement provincial est connu. Donc les gens, je crois, et les communes adhèrent à ce qu'on fait, mais ne connaissent pas trop l'institution. Là, il y a peut-être un travail effectivement à faire. Et un appel à lancer au bourgmestre, pourquoi pas ? Et un appel à lancer au bourgmestre. Et moi, j'entends très bien la disposition de l'opposition à travailler ensemble sur quelque chose qui doit transcender, en tout cas, les frontières politiques traditionnelles. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, ainsi se clôture ce débat à mi-mandature de la province. Donc merci d'être venu en débattre. Et puis de parler de ce bilan et de l'avenir de cette grande institution provinciale. Vous l'avez entendu. Rendez-vous en 2018 pour voir si l'électeur aura été séduit par la politique que vous menerez durant ces deux prochaines années. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Il vous aura peut-être permis d'y voir plus clair dans le travail mené par une institution qui peut vous sembler assez éloignée et qui est pourtant parfois si proche. Vous l'avez vu. Voilà, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada